salut tout le monde et bien aujourd'hui on est le 24 octobre je suis en meurtre et moselle sud près de chez moi après la virée des vosges où ça m'a redonné le moral parce qu'on va peut-être voir des cèpes dans les jours à venir on espère donc on va regarder ce que je vois ici s'il y a un début ou un semblant de début de pouce de cèpe mais bon c'est sûr que je risque de voir des trompettes ou des pieds de mouton ça il ya des chances parce que c'est un bois où il y en a beaucoup mais normalement il ya du cèpe alors on va voir si on a des indicateurs bon il fait 5 degrés on a eu une bonne fraîcheur toute la nuit a fait deux nuits à peu près où il ya les températures là et l'après midi bah là je suis sous le brouillard donc l'après midi il y aura du soleil donc qui dit soleil et moins de précipitations dit peut-être peut-être une pousse de cèpe dans les jours à venir on espère et on y croit surtout allez on regarde ce qu'on voit dans le bois ici allez c'est parti bon alors première chose premier petit indice alors c'est aussi valable en été quand vous avez des orages et puis qu'il ya des fortes chaleurs la première chose qu'il faut faire quand on rentre dans un bois eh ben c'est regarder si on voit du champignon qui est sorti parce que s'il ya des champignons comme ceux ci bon ça c'est des des plutôt cibles nébuleux mais si vous voyez des lactaires blancs n'importe quel champignon la manite bah c'est que il peut y avoir une pousse donc vous êtes dans un bois où les champignons ont tendance à vouloir sortir par contre si vous voyez rien du tout bah vous aurez beaucoup beaucoup moins de chances de trouver du champignon mais ça n'empêche pas que vous pouvez tomber sur une tâche ou deux de trompettes pied de mouton giroles voilà mais sachez que quand vous rentrez dans un bois que vous voyez des champignons n'importe lesquels comme ceux ci par exemple il n'y a pas de lactaire blanc il y en a à l'entrée l'avant mais bon c'est bon signe quand vous voyez du champignon donc là on va regarder on voit aller je vois déjà des petits canyton ça commence déjà comme ça et cela je les laisse parce que ce vraiment petit voilà allez j'avance à quoi tu as encore ici bon je vais le cueillir cela pour vous le montrer et je suis même pas je suis même pas rentré dans le bois en fait je suis vraiment vraiment au bord de la route là voilà petit pied de mouton voilà donc on est bien on est bien bon allez ça démarre comme ça devant on voir comme d'habitude alors oui on espère on espère une dernière pouce de cèpe parce que franchement c'est pas très sympa bon il fait froid j'ai mis le bonnet parce que waouh c'est piscette 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 bon et bah oui il ya de la trompette aussi bien moi ce que j'aimerais bien voir c'est une ou deux amanites tu mouches qui annonce les cèpes ou autre chose à aller on y va bon ce qu'il ya c'est que les feuilles sont vraiment tombés là ça doit mais bon allez c'est parti voilà l'automne ça fait un mois qu'on y est donc maintenant on va voir si on voit des indicateurs pour nos cèpes bon bah il ya encore du pied de mouton sont sympas sont propres alors bon moi je les cueille mais c'est vrai que le pied de mouton c'est mieux avec le couteau parce qu'on est quitte de les placer déjà il y en a encore ici ici les petits je suis là magnifique voilà ils sont joli ceux là franchement voilà je laisse les pio et là des nébuleux en pagaille lorsque bien quand on est fin octobre on est 24 on n'est pas octobre bah on voit tous les champignons là il n'y a pas de souci on voit de tout donc c'est bien c'est sympa allez est vraiment en pagaille alors là je vais faire plus le bord pour les premiers sept s'il y en a bien sûr voyez là bas il ya un gros lactaire blanc donc j'allais le voir pour vous le montrer quand même lactaire poivré là il ya une russule voilà ça c'est le lactaire blanc poivré bon alors quand vous les voyez ceux là en en été après des gros orages ben vous avez une chance de tomber sur quelques champignons sympathiques alors qu'est ce qu'on voit par là champignons un peu pourri allez la russule bon bien 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 bon ça caille à vous dire que waouh en choix donc il ya bien par contre c'est normalement d'après ce que j'ai vu on était au 60 les indicateurs les modèles et ben on va avoir un peu moins d'eau c'est sûr et choc thermique la nuit et le jour c'est à dire que les nuits vont être fraîches parce que forcément si c'est des journées ensoleillées il n'y a pas de nuages donc les nuits sont fraîches et la journée ben on devrait être dans une moyenne de 17 18 voire 20 pour nous ici dans le nord-est il est pas mal il est pas mal parce que bon les nappes phréatiques sont pleines ici là vous voyez on est dans le brouillard donc il ya de l'humidité les sols sont encore bien 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 traité donc il n'y a pas vraiment besoin d'eau en ce moment on aurait plus besoin de clarté de soleil de lumière et un petit peu de chaleur la journée pour voir une belle pousse alors on va voir ça parce que je vois je vois de l'orange là c'est quoi celui-là en basse et deux trois girolles regarder ça commence à être la fin quand même des girolas il y en a des petits hôtes en dessous je les laisse ça c'est de la belle petite girolles cette année ça a été une année sont là je les laisse à la peine la reproduction mais c'est c'est cool c'est cool parce que la forêt a bien repris cette année à toutes les plus qu'on a eu vraiment on a battu des records de pluie en 2024 et ça a fait du bien à la forêt ça c'est certain bon peut-être pas pour certaines personnes qui ont été inondées mais malheureusement bas il est bien pour l'un n'est pas bien pour l'autre voilà allez on va voir si on voit des indicateurs alors là il ya un magnifique bolet orangé joli un franchement alors ça c'est c'est mon signe ça commence à voir quelques bolet en général ils sont juste avant les cèpes ou en même temps donc ça c'est sympa c'est sympa de voir ça ah c'est cool allez encore de la petite girolles qui me sortira voilà un petit peu là là un petit peu abîmé petit hot girolles bon allez bon je trouve encore du pied de mouton mais vous c'est le répand d'homme c'est le plus recherché mais de cette taille là il est parfait pour la cuisson tout ça moi je les aime bien voilà comme ça une fois que c'est un peu trop gros voilà je sais bon ça va faire debout un voilà moi je les aime bien de cette taille là donc j'en ai encore un bout ici debout même ici là ils sont ils sont parfaits là ils sont moins voilà là c'est extra j'adore eh bien en ce moment c'est que en fouillant bien de toute façon vous pouvez ramener un panier d'un petit peu de tout et moi je cueille vraiment que ce que je mange et je ne cueille pas une tonne de champignons ça sert à rien avant je le faisais comme tout le monde les bocaux les sécher pour pas les pieds de mouton parce que ça ne sèche pas mais les trompettes voilà et là il y en a pas mal mais maintenant non je ne le fais plus je les donne quand j'en ai trop mais c'est parfait voilà ça c'est bien il y en a partout le pied de mouton ici il est bien sorti je les plépétions et ça c'est géant là ça ça me va très bien ça me suffit il y a quand même une belle ligne franchement cette année niveau champignons on aurait été on aurait été vernis je vais le cueillir il est sympa voilà je le prends bien par en dessous je le fais comme ça vous voyez hop je le prends voilà il est comme ça je le prends avec les deux doigts en dessous je tire et voilà on risque de casser là j'ai encore un bout dans la mousse et j'essaye d'aller derrière je le prends comme ça avec les deux doigts et hop pas de risque de le casser on a le temps alors ici encore des petites girolles je vais en cueillir quelques-unes parce que là la cueillite d'aujourd'hui je vais la donner et je sais que la personne aime bien girolles à pied de mouton donc ça tombe bien voilà quelques belles petites girolles et comme d'habitude on recouvre alors ne vous focalisez pas entre cueillir petit gros de toute façon croyez moi le mycélium est beaucoup plus résistant et donnera même si on en cueille un ou deux des petits il en restera toujours un ou deux champignons qui vont aller à maturité et qui vont redonner mais c'est sûr qu'il faut pas ramasser tous tous les petits mais bon si ça vous arrive d'en ramasser quelques-uns c'est pas grave sachez que le mycélium c'est lui qui est arrivé le premier sur terre quand les océans sont partis enfin se sont reculés et ont laissé place à de la terre et ben c'est une algue qui a pourri et moisi et qui a donné le mycélium et grâce au mycélium ben on a eu la végétation suivi les animaux et suivi l'homme et le mycélium et résiste à tout il a résisté au temps des dinosaures au cataclysme il a résisté à l'air glaciaire il est toujours là et il sera toujours là mais s'il est plus là il n'y a plus rien parce qu'il est en symbiose avec la forêt les arbres les plantes et chacun se nourrit soi même et donne à l'autre des nutriments pour que l'autre puisse vivre c'est ça la symbiose entre l'arbre et le champignon je te donne tu me donne et on vit et franchement voyez moi le mycélium est beaucoup plus résistant que ce que l'on croit voilà alors c'est pas le fait de cueillir un tout petit champignon qui va faire quelque chose alors qu'est ce que c'est que cette bec là qu'est ce que c'est que ça bon alors là on dirait on dirait un début de cèpe qu'est ce que c'est que ça il est un peu jaune c'est bizarre alors là bon je sais pas en tous les cas il n'a pas eu le temps de sortir il est tout moisi tout gluant mais bon allez on continue alors encore des gros pieds de mouton et aujourd'hui ça va être ça qu'ils nous ont quelques giroles par un tour on y va doucement voilà hop là il y a les deux ensemble excellent vous voyez un petit c'est pas grave là je pouvais pas faire autrement il est collé avec un voilà on bouche bien sûr encore un bout là on va laisser le petit à côté il y en a encore un bout et on laisse le petit si vous êtes respectueux de vos places que vous en laissez quelques-uns eh ben vos places seront pérennes voilà il y en aura toujours bien sûr vous n'êtes pas le seul à aller dans les bois donc des fois vous laisser des petits quelqu'un passe derrière vous et les ramasse mais il y aura toujours un ou deux champignons bien planqué sous les feuilles on ne voit pas et qui eux vont pérenniser la place donc pas d'affoulement si vous êtes respectueux de vos places vous aurez la chance de continuer à trouver des champignons il n'a pas de souci et ben voilà un bon c'est dommage je vais le cueillir pour vous montrer mais voilà il a été miam miam j'ai l'impression que c'est un set d'été c'est pas non non c'est un set d'été ouais bon bah voilà il ya quelques indicateurs comme quoi on va peut-être avoir une petite pousse tous les cas comme je dis tout le temps tant qu'on n'a pas les gelées les gros gelées pendant plusieurs jours on est bon on peut toujours espérer alors je le remets nokie de toute façon il est en fin de vie il a déjà jeté ses sports donc c'est parfait mais là j'en ferai rien de toute façon donc autant le laisser allez on continue c'est une magnifique russul rouge bon j'ai trop belle magnifique russul rouge en bon état ça c'est joli franchement magnifique enfin je vous dis que niveau couleur en ce moment les niveaux qu'on voit excellent et là il ya un nid russul verdoyante la palomée je m'en prie voilà c'est des mastocs bon bouffé par la lit voilà voilà vous voyez ça ne casse pas c'est bien la palomée bon ben il ya un nid là il ya un nid allez donc il voilà alors ça démarre d'ici on en voit quelques-uns là-bas mais alors surtout c'est ici voilà une ligne regardez ça si c'est pas magnifique on appelle une ligne de pieds de moutons regardez ça waouh waouh c'est géant yes et ben la personne que je vais lui donner il adore les pieds de moutons et là ils sont extraordinairement beau je suis content il va se régaler sublime et celui-là dans la mousse hop waouh ça c'est du beau pied de moutons yes allez on va en cueillir quelques-uns alors pareil par en-dessous hop un petit coup comme ça et les voilà sublime bien sûr après je remettrai les feuilles partout et les nettoyer avant de partir dans la forêt ça tout revient j'irai dans un coin où il n'y a pas de pieds de moutons et j'irai jeté les sports parce que quand on en cueille comme ça vous voyez les petits aiguillons bah ils tombent hein mais il y en a plein là donc hop ça c'est parfait ça c'est beau ça oh ça c'est génial c'est magnifique c'est impressionnant waouh je suis content parce qu'il va être c'est là je les laisse aller ah il y en a des bouts là oh on y a des très moins doucement tac j'ai pas de bouts je l'ai eu ah iiii on va te bouts toi et toi c'est beau ça ça c'est bon ça c'est bon regardez ça c'est bon on va laisser les piots regardez là il y a une toquée là wow magnifique on vient un petit désolé c'était de la moitié sur la feuille on sait que c'est l'on laisse un blesse hop regardez, c'est pas beau ou ça ? regardez tous les petits aiguillons qui tombent au fur et à mesure donc pas de soucis les petits aiguillons sont tombés, excellent alors ici, si je ne me trompe pas, clitocybe nébuleux voilà, je continue à marcher il y a un peu moins de champignons vers le fond de la forêt voilà, mais quel panorama automne là avec la brume, qui a du mal à... le brouillard, il a du mal à se lever mais je pense qu'à midi, il sera levé la tranquillité, le calme on reprend des forces magnifiques et on est tranquille, peinard alors bien sûr, je ne cherchais pas les trompettes mais là, il y en a des potiottes il y a tout un petit nid donc celles-là, on va dire dans 10 jours, elles sont là elles seront belles bon bah, pour l'instant j'aurais vu presque tout un sept d'été quand même et de la trompette qui se cache qui va sortir dans quelques jours voilà, bon bah allez, je continue il y en a encore des belles quand même je vais en cueillir quelques-unes peut-être que mon ami les aime bien donc je verrai bien voilà, j'ai les petites trompettes encore je lui en cueille quelques-unes ça lui fera un petit panache elles ne sont pas très grandes celles-là sur pied, mais elles sont belles elles sont bien ouvertes, il n'y a pas de soucis et... voilà allez, je vais vous faire un petit panache on a le genre d'être sympa comme là petit pied, mais grosse... grosse tulipe donc c'est bien de toute façon, j'en vois plein des petites donc c'est pas ceux que je vais cueillir mon père fait chaud voilà je suis loin, loin des grosses cueillettes que j'ai fait c'est normal des trompettes j'en ai vu partout donc franchement c'est plus vraiment ce que je cherche donc forcément je vais pas dans les endroits où il y en a mais là je suis tombé par hasard voilà, comme d'habitude voilà une petite cueillette quelques pieds de mouton quelques trompettes deux, trois giroles voilà bon, je vais nettoyer ça avant de rentrer ici dans le bois où je suis comme ça, ça fera les déchets sur place bon bah il fait toujours froid le brouillard n'a pas l'air de vouloir se lever on est pas loin de midi j'ai fait mon petit tour ça y est bon bah verdict pour l'instant ici en Meurthe et Moselle près de chez moi et ben les CEP pour l'instant stand-by encore mais bon vu ce qu'ils annoncent comme climat dans les la semaine à venir et on va dire avant novembre on a un espoir on verra bien un peu de soleil je pense que ça les ferait sortir le choc thermique il est là la pluie ben c'est hyper mouillé donc il n'y a pas de soucis le brouillard suffira pour humidifier le reste quand ça sera plus sec mais bon maintenant faut que les températures la privilité soit de 18-20 comme ils annoncent et ça serait bien on y croit jusqu'au bout jusqu'au gelée et on verra bien voilà allez je fais pas plus long salut tout le monde j'espère que la vidéo vous a plu et que ça vous donne envie d'aller au bois malgré que ça commence à faire froid mais bon on est mieux là que devant la télé allez salut tout le monde et portez vous bien salut